Question orale. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les conservateurs refusent de dire la raison pour laquelle ils ont mis un frein au règlement qui supervise la police. Nous avons demandé au ministre s'il permettra d'utiliser de plus en plus le fichage ou s'il y mettra fin à cette pratique. Ce qui est en réponse, il a marginalisé une communauté entière. Il a utilisé des stéréotypes horribles pour décrire cette communauté. Il a fait des commentaires qui étaient très offensants pour plusieurs personnes. Est-ce que le ministre s'excusera pour avoir fait des remarques racistes? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci beaucoup, M. le Président. Tout d'abord, personne, pas une seule personne de ce côté de la Chambre ne se fera taire pour avoir défendu les forces policières. L'intervention du président a été l'appendu. Veuillez redémarrer la pendule. Le fait est qu'en raison des gangs et de la violence des armes à feu, la police a besoin d'aide. Les gens meurent à chaque semaine. Les néo-démocrates continuent d'insulter nos hommes et nos femmes en uniforme et font tout ce qui est possible pour empêcher de donner plus de ressources à la police pour que ces derniers puissent protéger les collectivités. Si on ne fait rien, le nombre de victimes continuera d'augmenter. Les néo-démocrates veulent ne rien faire parce que sinon, on ne parle pas de sécurité publique, on parle d'opinion publique. Nous sommes les seuls partis de cette Chambre préparés à agir. Nous allons donner ces ressources à nos agents de police. Complémentaire. Monsieur le Président, ça n'a rien à voir avec les ressources policières, ça a à voir avec une remarquée inacceptable faite par un ministre de la Couronne dans cette Chambre. Et nous allons le remettre en question sur ses remarques et remettre en question ce gouvernement sur son attitude lorsque l'on parle des communautés racialisées. Et c'est inacceptable pour un ministre de refuser de répondre à des questions jour après jour sur la question pour laquelle ils ont mis le frein sur cette loi sur l'unité d'enquête spéciale. Il est inacceptable qu'un ministre marginalise une communauté entière en utilisant des stéréotypes. et il était inacceptable pour le ministre d'avoir très peu à cœur les droits constitutionnels de nos communautés alors qu'on continue le fichage. Comment est-ce que ce ministre peut permettre plus de fichage alors qu'il devrait complètement éliminer cette pratique? Le ministre. Monsieur le Président, nous sommes clairs depuis le début. Nous allons nous assurer de donner à nos agents de police des premières lignes les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail. Nous nous engageons à régler les problèmes dans le projet de loi 175 et de traiter nos agents de police avec respect. C'est un examen de la Chambre des services policiers, de la supervision de ces services. Nous allons consulter des experts, les forces policières et la population. Ça a été déclaré encore et encore. Voilà notre position. Complémentaire. Monsieur le Président, toute la semaine, ce ministre a démontré un manque de connaissances dégoûtant sur les questions qui sont les plus urgentes dans son portefeuille et un manque de respect pour la population qu'il sert. Il a échoué à répondre à des questions très importantes sur sa prise de décision. Il a offensé les gens pour lesquels il travaille, la population ontarienne, avec des remarques racistes. Et là, en fait, cette idée ridicule que le fichage fonctionne. Comment est-ce que ce ministre peut penser que l'Ontario a besoin de plus de fichage et plus de vérifications dans les rues, alors que la population dit le contraire depuis plusieurs, plusieurs années? Réponse. Monsieur le Président, nous avons été clairs en ce qui a trait à donner aux agents de police les outils nécessaires pour faire leur travail. Les policiers ont les outils, tout particulièrement avec le fichage. Le fichage, ce n'est pas quelque chose que nous avons appuyé. Je ne suis pas un agent de police, mais je vais écouter nos agents de police des premières lignes pour que l'on s'assure qu'ils aient les outils nécessaires pour faire leur travail. Je vais m'assurer de travailler avec les collectivités, que nous les écouterons, afin que nous construisions la confiance entre les forces policières et les communautés dans lesquelles ils servent. Nouvelle question, la chef de l'opposition officielle. Merci. À la vice-première ministre, j'aimerais simplement dire qu'on ne croit pas la confiance avec des jurons racistes. Ce gouvernement fait revenir vers l'arrière l'Ontario. Il se débarrasse du programme d'éducation sexuelle. Il impose le programme académique de 1998. Ça affectera tous nos étudiants. Il retire aux enfants les renseignements essentiels afin d'apprendre sur le consentement. Il ne dit rien sur la sécurité cybernétique et ne s'assure pas que nos jeunes homosexuels soient appuyés dans leurs écoles. Pourquoi est-ce que cette vice-première ministre, la députée de l'Union-Marc et d'Aurora, met ses questions de côté pour plaire à son parti? La vice-première ministre. Encore une fois, je remercie la députée pour sa question sur le programme d'éducation sexuelle. Ce que l'on veut faire, c'est d'écouter les parents et protéger les enfants. Nous avons toujours été très clairs à cet effet. Nous avons entendu les parents parler. Ils s'inquiétaient du programme déposé par le gouvernement libéral qui nous a précédés. Ils s'inquiétaient de l'âge à laquelle les différents sujets étaient enseignés. Nous voulons faire une consultation entière avec les parents afin que l'on comprenne exactement ce avec quoi les parents sont confortables, ce qu'apprennent les enfants à l'école. Nous voulons être sûrs de le mettre à jour afin de régler les problèmes et de traiter des questions sur lesquelles on doit leur enseigner. Mais à l'avenir, nous allons continuer avec le programme de 2014. Nous commençons les consultations en automne afin d'avoir un nouveau programme le plus en place, le plus tôt possible. Complémentaire. Monsieur le Président, pour être clair pour ces Ontariens et Ontariennes ici dans les tribunes et les gens qui nous écoutent à la maison, il n'y a pas de programme de 2014. C'est le programme de 1998, simplement. Et ce gouvernement doit être honnête à cet effet. En 2015, les parents, le programme, la ministre de l'Éducation a dit, je cite, que notre porte-parole en matière d'éducation a été claire en disant que la ministre de l'Éducation a fait beaucoup de consultations sur ce sujet. Fin de la citation. Beaucoup de consultations. C'était la ministre avant que le premier ministre décide de conclure une entente derrière les rideaux, dans les coulisses, avec Tonya L. Granik-Allen et Tom McVitie. Et maintenant, on affectera la communauté LGBTQ ainsi que les familles. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre est d'accord avec ces marchés conclus dans les coulisses qui affecteront les enfants de la province? La vice-première ministre, je dirais à la chef de l'opposition, les gens que le premier ministre Ford écoute et les gens qu'on écoute, c'est la population ontarienne qui nous ont élus, 76 députés. On a entendu la même chose. On a entendu des parents qui n'ont pas eu l'occasion adéquate d'être consultés. Les 4 000 parents ont eu un lien à un sondage. 1 838 ont été reçus. 0,001 % de la population des écoles élémentaires. Ce n'est pas une bonne consultation. On va avoir une consultation complète qui prend en ligne de compte l'opinion des parents et protège nos élèves dans les écoles. Question complémentaire finale? Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Les voix des jeunes queers et des familles LGBTQ ne sont pas très importantes pour ce gouvernement. Au début de cette semaine, la ministre de l'Éducation a dit qu'elle laisserait le consentement à rester dans le programme en septembre. Par la suite, elle a sorti une déclaration qui a renoncé ce commentaire en disant que tout le programme est enlevé. Quelqu'un a dit à la ministre de se mettre en ligne et de reculer rapidement. La population ontarienne doit savoir qui est vraiment qui conduit les choses. Est-ce que c'est Charles McVitie, Tanya Grana-Keller, ou des extrémistes de conservatisme sociaux qui mènent pour qui a dit de renier aux enfants les renseignements nécessaires? Je dirais à la chef de l'opposition officielle. On a été très clair. Le premier ministre a dit très clair. Le premier ministre, on l'a dit pendant la campagne électorale, qu'on va étudier, écouter les parents et avoir un nouveau programme pour l'éducation sexuelle qui inclut tout le monde et on va que tout le monde soit inclus dans la discussion. Et c'est pourquoi on va prendre le temps à recommencer à l'automne. On ne va pas gasper du temps pour avoir ces consultations avec tous les parents, tous les élèves, afin qu'on puisse prendre en ligne de compte les besoins de tous les élèves de nos écoles. Question suivante. Le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Hier, j'ai demandé si sous-gouvernement travailleraient pour retirer le fichage. La question n'a pas eu de réponse. Les réponses, c'est en donnant un portrait alarmant de Jane & Fish, comme un endroit où les gens devraient porter des gilets par balle, parce qu'il y a des gens qui ont été tués au milieu de la nuit. Ce commentaire était complètement inacceptable. Jane & Fish, c'est une collectivité où il y a des familles qui font des promenades dans les parcs. Les gens vont au centre communautaire. Et Jane & Fish, c'est certainement une collectivité où les enfants vont à l'école publique. Mais il faut raconter ces histoires. Le gouvernement conservateur ne peut pas et ne devrait pas lancer des stéréotypes racistes. Donc, ma question? Merci. Réponse? 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 Le ministre. L'objectif de ma visite à cette collectivité, c'est parce qu'il y avait des préoccupations dans le quartier. Je connais bien le quartier et sa nature multiculturelle. Mais qu'il soit clair quelque chose. La raison pourquoi j'ai porté une veste par balle, c'est que la police à la division de 31 m'a dit de porter un. Les services policiers de Toronto ont dit que des gilets par balle, c'est quelque chose de normal qu'on fait quand il y a des invités. L'insulte, ce n'est pas que j'ai porté le gilet. C'est le fait que j'avais besoin de gilets par balle. Et il y a cette jeune fille de 8 ans dont je me préoccupais qui disait comment est-ce qu'on pourrait avoir une collectivité sécuritaire. Le statu quo ne fonctionne pas et on le sait, monsieur le Président. Je vais démarrer la pendule. Une question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement... Monsieur le Président, nous savons bien que le nouveau parti démocratique, nous-mêmes, nous sommes d'accord qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose. et on le comprend. Le fichage, ce n'est pas la solution. Les deux filles qui ont été atteintes de balle, à Scarborough, c'est quelque chose de mauvais. Mais le fichage, ce n'est pas la solution. Hier, pendant le débat de fin de séance, le député de Bampton Sud, monsieur Sarkaria, a appuyé le fichage. Il y a quelques années, monsieur Sarkaria, qui était le vice-président à l'époque, interruption du Président, quand vous parlez d'un autre député. Mentionnez le nom de circonscription, passons au nom personnel. Le député de Bampton Sud, qui était le vice-président pour l'Ontario de l'organisme mondial du SIC, a dit que le Canada a une réputation internationale de droits de la personne. Beaucoup de gens y incluent les SIC qui ont eu un impact négatif par le fichage. Vous n'avez plus du temps. La réponse, le ministre de la Sécurité communautaire. Et je vais le dire de façon très claire. Le premier ministre a été très clair là-dessus. On ne reviendra pas avec le fichage. Redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de Bampton West. Merci, M. le Président. Comme c'est ma première fois où je prends la parole ici en chambre. J'aimerais prendre une seconde pour remercier ma famille, mes amis, mes concitoyens à Bampton West de la confiance qu'ils ont posée en moi. Félicitations à vous, M. le Président, pour votre nouveau rôle. Vous le méritez. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Hier, la chef de l'opposition et son groupe parlementaire ont fait des attaques personnelles à cette personne et ont accusé le ministre d'être raciste parce qu'il leur a raconté qu'il est allé avec la police suite à des conseils de la division 31. Nous savons maintenant que ce parti-là n'appuie pas les policiers. Est-ce que le ministre peut nous dire avantage de la réaction honteuse des néo-démocrates? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je demande au ministre de s'asseoir. Bien sûr, la période des questions doit soulever des questions qui ont trait aux politiques du gouvernement. Je ne pense pas que cette question a rempli ce poste. On peut donner aux députés de reposer sa question différemment. Qu'est-ce qu'on fait quant au fichage? Le ministre des services correctionnels. Merci pour la question. Et encore une fois, bienvenue et félicitations. On a été clairs dès le départ en ce qui a trait à où nous sommes en voulant avoir des collectivités sécuritaires et assurer que la police a ses propres outils. Mais j'aimerais faire une déclaration quant au port d'un gilet pare-balles et que ce soit clair que c'est une norme, quelque chose qui a lieu partout dans la province. Et j'aimerais indiquer que le député, par exemple, de Niagara Falls a porté un gilet pare-balles le 29 juillet avec la police du Niagara. Le député de Durham, de Durham, qui a passé 12 heures le 20 avril avec la police régionale de Durham, a porté un gilet pare-balles. Et j'étais surpris. La députée de St. Paul a porté un gilet pare-balles. Oui, oui, oui. La sécurité d'abord. On devrait l'avoir un sous-moli. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. La députée de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Vu que c'est ma première fois, j'aimerais féliciter tous les députés pour leur élection et en particulier du fait que vous avez été élu au poste de président. M. le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Dans Brampton, ma collective souffre de plus de violences comme beaucoup de la grande région de Toronto. Ces événements ne sont pas nouveaux, mais l'épreuve d'une communauté urbaine qui a une croissance plus que les besoins, même si la violence continue. C'est que souvent, des gens de Brampton racialisés ont été fichés. Hier, la première ministre intérimaire a dit qu'il n'aurait pas du fichage. Et le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. J'aimerais terminer qu'il n'aime pas le terme fichage. Des vérifications dans les rues sont un outil qui sont utilisés par la police. Ma question, M. le Président, à la vice-première ministre. Qui a raison? La vice-première ministre. Merci, M. le Président. Et merci pour la question. Je pense qu'on a déjà répondu par le ministre. C'est moi-même. On a indiqué que le fichage ne va pas revenir. Mais on appuie notre police. On appuie le besoin d'avoir tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent combattre la violence. La violence des gangs de rue qui augmente, comme chez vous, et partout en Ontario. Et on veut s'assurer qu'ils ont les outils nécessaires et qu'ils soient efficaces pour qu'ils fassent leur travail. La vice-première ministre, même si on comprend qu'il y a beaucoup de moyens de résoudre le problème et le service policier, c'est un moyen, mais de traiter la violence, mais la violence n'est pas arrivée une seule fois. Nous ne sommes pas contre la police. On va avoir un dialogue constructif sur les services. Vives à soi, je demande aux députés du gouvernement d'être à l'ordre et de laisser la députée poser la question. Il faut que je puisse l'entendre. La députée de Brampton Centre. La violence dans ma collectivité n'a plus lieu juste d'un jour à l'autre. Il y a des preuves qu'une collectivité grandissante qui a beaucoup de besoins de services et de soutien pour les jeunes. On a plus de 700 000 personnes et on est une communauté croissante, mais juste un hôpital. Donc, il n'y a pas assez de services pour nos jeunes pour qu'ils puissent avoir accès, par exemple, des services de santé mentale quand c'est nécessaire. Brampton a besoin de plus d'écoles et d'un programme d'intervention contre la violence dans les écoles. On a besoin de plus de logements abordables et plus d'options. Beaucoup de jeunes, ils n'ont pas besoin d'être stigmatisés. Réponse? Merci, M. le Président. Je ne suis pas sûr à quelle réponse je dois répondre. C'est les jeunes, c'est les écoles, les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique? Ce n'est pas clair quelle réponse vous cherchez. est-ce que vous avez la réponse ? Question suivante. Le député de Milton. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. et je sais que le Premier ministre a dit qu'on veut protéger les contribuables de problèmes contre la traversée illégale des frontières. Le résultat de l'échec du fédéral, des politiques du fédéral, c'est qu'il y a un système de refuge qui est vraiment un problème partout dans la province. Et le gouvernement qui se cache derrière M. Trudeau a causé beaucoup de problèmes à nos services sociaux, ce qui a mené à un remaniement ministériel. Bill Blair a été nommé ministre responsable de la sécurité aux frontières. Ma question porte sur le changement des politiques dans le gouvernement Trudeau. Est-ce que vous pensez que le crime organisé est impliqué? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Je félicite les députés à cette élection ici, aussi bien du service distingué au Parlement fédéral et son expérience avec cet enjeu. Je note que l'Ontario, c'est un endroit accueillant et nous recevons 40 % de tous les immigrants au Canada. Et nous sommes très fiers qu'en 1974, vous avez choisi non seulement le Canada, mais l'Ontario. le député reconnaît aussi que le gouvernement fédéral a la responsabilité de gestion des frontières et du programme de demandeurs d'asile. J'ai demandé au gouvernement fédéral de faire deux choses. D'abord, depuis ses factures, ils doivent 175 millions de dollars en particulier pour l'assistance sociale. Le gouvernement fédéral a compris qu'il y a une crise aux frontières et a nommé M. Blair. et j'ai parlé à M. Blair pendant la fin de semaine et il va prendre nos préoccupations très au sérieux. Mais je pense que c'est une victoire pour la province, non seulement qu'ils ont nommé un ministre responsable des frontières, mais qu'il parle aux municipalités quant au paiement des factures. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Je remercie à la députée, à la ministre d'avoir répondu. Comme il a cet échec du gouvernement fédéral de faire quelque chose d'important dans la ville où il y a toutes des dettes, cette politique ouverte des frontières est mauvaise et est-ce que la ministre peut nous dire s'il y a un espoir que les libéraux de M. Trudeau vont payer les factures? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Ils ne sont pas très bons dans la mathématique. Je pense que Kathleen De Wynne leur a enseigné leur mathématique. Le coût qu'on a dans la province de l'Ontario en résultat de ce programme, c'est de 3 millions de dollars qu'on a déjà donné à la Croix-Rouge. Il y a 800 lits de dortoir pour ces demandeurs d'asile. On veut s'assurer qu'il y a de la place, mais on a besoin de ces places le 9 août parce qu'il y aura des étudiants qui sont de retour en classe. Je vais réitérer, c'est sérieux. La ville de Toronto a jusqu'à 74 millions de dollars de coûts des réfuges. La ville d'Ottawa est allée au-delà de sa capacité en 11 millions de dollars. on a besoin de 90 millions de dollars et je peux vous assurer de ce côté de la Chambre, les caucus pour les six conservateurs vont dire non au gouvernement fédéral. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Le député de Spadina Fortuja. C'est la première fois où je pose une question. J'aimerais vous féliciter pour votre élection et j'aimerais remercier la population de Spadina Fortuja et de la confiance qui l'ont placé en moi. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai eu des consultations communautaires sur la violence depuis quelques années et on a essayé de voir quelles sont les raisons à la racine de ces problèmes et on est arrivé à la conclusion que c'est l'accès au logement, à la santé mentale et à d'autres services. Ce n'est pas d'avoir du fichage, il faut avoir des solutions informées. Ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va écouter les voix et va regarder les raisons plus profondes qui a mené à la violence accrue à Tonto? Le ministre des services correctionnels et de la Sécurité communautaire. La Sécurité communautaire est importante. On examine des fonds des programmes communautaires et on va étudier leur efficacité à réduire la violence avec armes à feu et reliée aux gangs de rue et on veut s'assurer qu'on ait tous les outils pour que la Sécurité communautaire dans toute la province soit maintenue. Merci. Question complémentaire? Jusqu'à ce point, les réponses partent sur la police. La réponse du conservateur parle seulement de la police. Même si le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels pense qu'un gilet parba répond aux raisons profondes, et ce n'est pas une solution à long terme. Des solutions temporaires ne répondent pas. Même le maire, John Thorne, l'a reconnu et il a accru le financement aux initiatives communautaires. Et quelles initiatives est-ce que vous allez appuyer pour réduire cette violence? Réponse. Merci, M. le Président. Merci encore de votre question, M. le Président. La sécurité publique est notre préoccupation principale, surtout la protection des enfants innocents. Avec l'augmentation de la violence par les armes, il est clair que le statu quo ne fonctionne pas. Nous sommes le seul parti prêt à faire quelque chose. Je suis engagé à travailler avec les services policiers, nos collectivités et tous dans la province afin de trouver des solutions pour garder, pour protéger nos communautés et protéger les Ontariens et les empêcher d'être victimes de cette violence. Prochaine question, députée de Ottawa-Vanier. La question est pour la vice-première ministre. L'élimination du plafonnement et d'échange aura des répercussions sur de nombreuses personnes. Un des aspects essentiels du système de plafonnement et d'échange, c'est de redistribuer l'argent des pollueurs à des initiatives qui diminuent les émissions de gaz à effet de serre et qui épargnent l'énergie. Plusieurs projets ont été financés, y compris le programme d'amélioration, le programme de rénovation des logements sociaux, ce qui permet aux logements sociaux dans différentes villes d'obtenir un financement pour rénover leurs édifices, pour être efficace au niveau énergétique et diminuer les EGES. À Ottawa, cela a fait une grande différence. Les logements sociaux ont pu améliorer leur efficacité en changeant les fenêtres. Que va-t-il se passer avec ces programmes? Est-ce qu'on peut partager ce que vous allez faire avec les Ontariens? Vice-Première ministre, merci beaucoup de votre question. Nous avons été très clairs pendant la campagne électorale que nous allions nous débarrasser du programme de plafonnement et d'échange et car c'est une des raisons pour lesquelles les gens nous ont élus, ce qui va avoir pour conséquent d'épargner 280 millions de dollars par année. Nous allons diminuer les prix de l'essence et pour les familles de l'Ontario. Nous savons que les familles ont de la difficulté à payer leurs factures, les gens ont de la difficulté à payer l'électricité et nourrir la famille. Bien qu'on se soit débarrassé du plafonnement et d'échange et du financement, nous allons nous tourner vers ces programmes où le financement est nécessaire, mais ce ne sera pas à travers le plafonnement et l'échange. Question complémentaire. Donc, il y a eu d'autres conséquences dans l'élimination du plafonnement et l'échange. Dans un article de Goodman-Ellumin, qui est une firme d'avocats très réputée, a dit ceci, l'élimination du programme de plafonnement et d'échange de Ford ne s'est pas conformée aux procédures des initiatives climatiques avec le Québec et la Californie qui spécifie qu'un parti qui veut éliminer ce programme doit donner un avis de 12 mois. Et on continue. La province de l'Ontario, on a cessé l'allocation de commerce avec les entités. On dit également que l'élimination va faire reculer l'industrie énergétique. Donc, c'est un risque pour la province de l'Ontario de s'être comportée de façon si cavalière est un risque. C'est préoccupant. Nous sommes dans une époque où il y a une incertitude au niveau économique. Est-ce que le gouvernement a fait une analyse économique des coûts de cette annulation soudaine du programme de plafonnement et d'échange? Merci. Réponse. Réponse. Vice-première ministre, nous écoutons les Ontariens. la population de l'Ontario, c'est la population qui a porté le fardeau de la taxe du carbone et du programme de plafonnement et d'échange. Promesse faite, promesse tenue. Allez, on va recommencer le chronomètre. Prochaine question. député d'Ottawa-Ouest-Napienne. La question s'adresse à la procureure générale et ministre déléguée aux affaires francophones. Dans ma circonscription d'Ottawa-Ouest-Napienne, je représente l'une des régions avec le plus de franco-ontériennes de toute la province. Mes électeurs sont extrêmement fiers de leurs racines qui remontent à plus de 400 ans et qui célèbrent le fait d'être membre d'une communauté de plus de 600 000 personnes. L'honorable procureur général, peut-elle informer les franco-ontériennes de ma circonscription d'Ottawa-Ouest-Napienne et de toute la province exactement ce que leur gouvernement fera au cours des quatre prochaines ans. La procureure générale. J'aimerais remercier le député de sa question et le féliciter pour son élection. Le député de la représentante de l'Ottawa-Ouest-Napienne. Ce gouvernement est un gouvernement pour la population de l'Ontario, pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Le discours du trône a mis en lumière un bon nombre des engagements que notre gouvernement entend respecter au cours de son mandat pour le bénéfice de tous les Ontariens et les Ontariennes. Ce sont des choses qui ont un impact positif pour tous, partout dans la province. Des rives des Grands Lacs à la baie du Tsun au nord et à Ottawa et à Cornwall à l'est. Notre gouvernement réduira les factures d'électricité, réduira le prix de l'essence, offrira un allégement fiscal aux entreprises et aux familles, abandonnera le système de plafonnement et d'échange et s'opposera au système fédéral de tarification du carbone. On ramènera des emplois à l'Ontario et nous allons guérir notre système de santé en difficulté. Notre gouvernement travaille d'arrache-pied pour assurer la prospérité des ontariens. Beaucoup. Supplementaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, par votre entremise, j'aimerais remercier l'honorable procureur général et la félicité pour son élection par les électeurs de York Simcoe. Je sais que l'honorable procureur général représentera l'identité des franco-ontériennes au plus haut degré et sera attentif aux affaires concernant les francophones de cette province. Monsieur le Président, l'honorable procureur général pourrait-elle faire part à la Chambre de certaines choses que le gouvernement fera pour représenter les franco-ontériennes et les franco-ontariens. À la procureure générale. Monsieur le Président, en tant qu'ontarienne et canadienne qui parle les deux langues officielles, c'est un honneur pour moi de servir comme ministre déléguée aux affaires francophones. Notre gouvernement est pleinement engagé à servir la population francophone et à veillir à ce que la voix des franco-ontariens soit entendue. Notre gouvernement reconnaît l'apport culturel de la population francophone et est déterminé à appuyer le mandat important de l'Office des affaires francophones. Et nous sommes engagés à faire en sorte que les franco-ontariens et franco-ontariennes aient accès au soutien et aux services gouvernementaux dont ils ont besoin dans une langue qu'ils connaissent et avec laquelle ils se sentent à l'aise. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de mes collègues ministres pour discuter de diverses façons de travailler ensemble et pour faire avancer le mandat de l'Office des affaires francophones. Et hier, l'Office a reçu également le rapport du commissaire au service en français, M. François Bollot, et je suis en train de l'examiner afin de disantir les façons nouvelles. Merci beaucoup. Next question. Prochaine question. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'aimerais vous parler d'un étudiant très unique qui a gagné un prix Jed et à l'école publique King Edward où les rénovations sont de 8,9 milliards de dollars. King Edward a des salles de bain fermées car cette école ne peut pas se permettre de rénover les salles de bain. Il n'y a pas de papier toilette ni de savon pendant des jours. Il y a des problèmes de souris et on dit également qu'il fait plus de 30 degrés parfois dans la classe. Il dit que sa performance a été très touchée par cette chaleur intense. Quand est-ce que des étudiants tels que Jed va recevoir des réponses de la part du gouvernement sur leur stratégie pour rénover les écoles? Merci beaucoup, Monsieur le Président, à Jed et à toutes sa classe. Je vous dis que j'apprécie leur frustration car depuis les 15 dernières années, Monsieur le Président, le gouvernement précédent libéral a permis aux écoles dans toute la province de s'effondrer et de se détériorer. C'est inacceptable. Et je dois vous partager également et préciser également que la Caisse noire GTRF ne fait rien pour la rénovation décrite par Jed à son message à la députée d'en face. Alors, à Jed et à tous les étudiants en Ontario, nous travaillons très fort avec les responsables du ministère ainsi que les conseils scolaires pour s'assurer d'apporter des rénovations en temps important et de manière efficace au niveau des coûts. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre de l'Éducation, suite à la réponse à l'outrage de la population, la ministre de l'Éducation a cité ceci, que le gouvernement va s'occuper des écoles qui s'effondrent. La population a été très claire. L'enjeu porte sur le financement des réparations. Si ce gouvernement s'attend à ce que les enseignants et les étudiants leur fassent confiance, eh bien, il faut le mériter. Quand est-ce que ce gouvernement va offrir 100 millions de dollars pour remplacer les effondrements et remplacer les éliminations de financements la semaine dernière? Merci beaucoup. Les Ontariens ont été très clairs. Sous le leadership de Doug Ford, les Ontariens veulent qu'on trouve des solutions. Le gouvernement précédent n'a rien fait. tout comme la caisse noire du GGR. La réalité est ici. Nous la voyons. Cette caisse noire n'aurait rien fait pour la rénovation décrite par la députée d'en face. Je suis très heureuse de partager avec elle et avec tous que je travaille avec les responsables du ministère ainsi qu'avec les conseils scolaires afin d'identifier les priorités et nous allons agir pour s'occuper des rénovations en temps important. Merci beaucoup. M. le Président, ma question s'adresse à la ministre de la Finance. Comme c'est la première fois que je prends la parole, j'aimerais vous féliciter sur votre rôle. merci aux commettants de Scarborough Centre et félicitations au Président. La population de l'Ontario a beaucoup de chance de vous avoir. Je suis heureuse de voir que notre chef et notre parti qui tiennent leurs promesses malgré la campagne de peur projetée par les députés d'en face, la réalité, c'est qu'il y a des mandats très clairs pour cette commission. On va s'assurer que les contribuables peuvent obtenir un aperçu véritable et authentique. Nous sommes reconnaissants envers notre vérificatrice générale et notre directeur de la responsabilité financière qui nous ont montré un rapport précis. inaudible réponse. Merci à la députée de Scarborough Centre pour votre première question. Je suis d'accord que l'opposition a pris une méthode à la vague comme je te pousse. C'est la raison pour laquelle ils ont un problème de 7 milliards de dollars dans leur plateforme. nous respectons les contribuables et nous rétablissons la confiance et la redissons-compte. Nous sommes un gouvernement pour la population. Personne n'appuie plus le travail de la vérificatrice générale que nous. Dans son mandat, nous avons la capacité d'aller voir la vérificatrice générale et le directeur de la responsabilité financière. C'est la première étape pour revenir sur la bonne voie financière. Monsieur le Président, merci. Pour revenir à la ministre, je suis d'accord comme quoi il était déconcertant d'écouter les attaques personnelles de la part des députés d'en face en ce qui a trait à l'enquête. Gordon Campbell qui va présider la commission et Michael Forgett et Dr. Al Rosen qui sont des experts renommés dans leur domaine vont offrir aux contribuables de l'Ontario l'expertise nécessaire pour entreprendre ce compte-rendu. Il est rassurant de voir que nous demandons à la commission de travailler pour que cela fasse partie des comptes et attend pour notre déclaration économique. Comment est-ce que cette enquête aura les ressources nécessaires pour terminer son enquête? Eh bien, Monsieur le Président, malgré ce qu'a dit l'opposition, cette enquête aura les bons outils et les bonnes ressources pour donner les réponses à la marge de manœuvre pour aller voir la vérificatrice générale. Cette dernière est prête à collaborer. Voici ce qu'elle a dit hier. Je cite « Le bureau de la vérificatrice générale apprécie l'intention du gouvernement dans cette enquête pour faire face aux pratiques comptables. Nous avions précédemment soulevé des préoccupations et nous allons donc travailler en collaboration avec la commission. L'opposition peut nous parler de toutes les théories et de dire n'importe quoi. Nous, de ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer à faire le travail nécessaire pour rétablir la confiance. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Ottawa Centre, Monsieur le Président, et c'est ma première occasion de prendre la parole. Félicitations de votre élection. Ma question s'adresse aux services communautaires et aux services correctionnels. Le budget de 2018 comprenait un engagement pour le programme des personnes ayant un handicap et de l'augmenter de 3 % cet automne. Un committant m'a demandé de confirmer ces augmentations. lorsqu'on a vérifié avec le ministère, personne n'avait la réponse. Est-ce que le ministre va nous confirmer que les récipiendaires de cette aide vont recevoir cette augmentation promise? Merci beaucoup aux députés d'Ottawa Centre. Félicitations sincères pour cette élection et j'ai hâte de travailler avec lui comme collègue d'Ottawa ainsi qu'avec d'autres membres de l'équipe d'Ottawa. J'apprécie d'avoir l'occasion de vous parler et je vous encourage de poser des questions. Comme vous le savez, j'ai cinq ministères en un seul. Je viens de faire des comptes rendus avec mes équipes. J'aimerais réitérer que notre programme d'assistante sociale fait partie de notre filet de sécurité. Je le prends à cœur, je le prends sérieusement. On me donne encore un compte rendu sur tous les aspects de mon portefeuille et je veux m'assurer que les plus vulnérables dans notre province et dans ma ville sont protégés. Question complémentaire. Monsieur le Président et à la ministre, merci de la réponse à ma question. Nous avons survécu sur l'assistance sociale. Ma maman a été mère célibataire. Il faut s'assurer que ce qui compte dans cette province, ce sont les personnes les plus vulnérables et marginalisées. Lorsque le gouvernement va passer en revue le budget post-budgétaire, pas post-budgétaire, nous, je veux vous rappeler qu'il y a des personnes qui souffrent sur des revenus très maigres et il faut donner la chance à des personnes pour qu'elles puissent avoir une meilleure vie. Merci encore aux députés d'en face. J'apprécie votre question. Je dois vous affirmer que je suis d'accord. Trop souvent, les gens ont été limités par le gouvernement libéral où la vie est devenue trop chère, inabordable, surtout avec la question du prix de l'essence et du chauffage. Lorsque j'ai eu mon compte-rendu, j'ai appris que de plus en plus de personnes restent sur l'assistance sociale pendant plus longtemps. La véritable sécurité d'emploi sera faite par un emploi et il faut s'assurer que les Ontariens obtiennent le soutien nécessaire. Nous allons donc ramener la prospérité et plus d'emplois en Ontario, mais j'ai écouté ce que le député d'en face a dit. Nous voulons nous assurer que l'Ontario soit ouverte pour les affaires et nous voulons nous assurer que la vie soit plus abordable lorsqu'on achète une maison qu'on envoie les enfants à l'université. Mais nous, on s'occupe des Ontariens. Arrêtez le chronomètre. Prochaine question. Prochaine question. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, M. le Président. C'est la première fois que je prends la parole. Alors, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier ma famille, mes amis, ainsi que tous mes commettants de Mississauga-Est-Cooksville de m'avoir fait confiance. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Hier, le ministre s'est levé pour nous parler de la réunion qu'il a eue avec la ministre fédérale de l'Environnement. Il nous a dit et qu'il avait défendu les contribuables de l'Ontario. Il a dit à la ministre qu'on a entendu clairement de la part des Ontariens et que l'Ontario ne peut pas se permettre de payer une taxe carbone. À la suite de cette réunion, le ministre a dit que nous sommes le gouvernement fédéral et nous devons travailler avec tout le monde, qui semblait être encourageant. Donc, ma question au ministre provincial. Est-ce que le ministre de l'Environnement? Intervention du président. Ministre de l'Environnement? Merci aux députés de sa question de Mississauga-Cooksville et bienvenue à la Chambre. Je sais que vous allez bien servir vos committants. Avec ma réunion d'hier, j'ai été très clair avec le gouvernement fédéral qu'on allait éliminer l'ancien programme du système de plafonnement et d'échange et que nous n'allions pas accepter un programme fédéral de la taxe sur le carbone. Et elle a été très claire que le seul programme qu'elle accepterait, c'en est un qui imposerait des impôts sur la population. Et dans sa déclaration, Mme McKenna a dit que les changements climatiques n'arrêtent pas avec le changement d'un gouvernement et nous sommes d'accord. Les changements climatiques ne s'arrêtent pas, mais les taxes, oui, vont s'arrêter. Notre gouvernement, nous n'allons pas appuyer une taxe fédérale sur le carbone. Complémentaire au ministre, M. le Président, je remercie le ministre de l'Environnement de sa question. Par contre, avec la réponse de la ministre fédérale, il ne semble pas qu'elle est prête à travailler avec tout le monde. Donc, ma question au ministre de l'Environnement, est-ce qu'il va s'engager à lutter pour les intérêts de la province pour que plus de personnes puissent continuer de se permettre d'élever leurs familles ici en Ontario et de continuer de travailler ici en Ontario? M. le Président, je suis très sensible à la question de la part du député, à savoir qui va défendre les intérêts des Ontariens. et la réalité est que la taxe sur le carbone n'est pas plus attrayante que le système de plafonnement et d'échange. Cela se résume à une taxe sur le carbone. Nous travaillons très fort avec le premier ministre qui tente de bâtir une coalition pour faire entendre notre voix ici et de s'unir avec le Saskatchewan pour permettre à ce que notre message soit entendu. L'Ontario, la Saskatchewan et d'autres provinces ont indiqué qu'ils n'allaient pas appuyer une taxe sur le carbone. Je vais y arrêter la pendule. Recommencer la pendule. M. le Président, ma question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Primary Care Providers et des soins primaires dans le centre Point Arthur à Thunder Bay sont en grève pendant des semaines dans deux différentes collectivités et dans deux différentes cliniques. Les patients ont perdu accès à leurs services de soins primaires parce que les fournisseurs de services, les prestataires de services ne peuvent pas continuer de se permettre de continuer de travailler sous les conditions auxquelles ils sont confrontés avec l'intimidation et autres effets. La ministre, comment est-ce que les gens à Thunder Bay peuvent dépendre sur des soins primaires alors que les prestataires de soins font face à ce type de situation? Merci à la députée de sa question. Les soins aux patients et la sécurité, c'est une des plus grandes priorités pour nous. Je suis consciente des enjeux qui ont lieu à Thunder Bay et à Bruce Gray Owen Sound et c'est à la suite de la malgestion du gouvernement libéral des 15 dernières années. La situation dans ces deux endroits, c'est une discussion privée entre les opérateurs de la clinique et le personnel de soutien. donc j'espère qu'ils pourront en arriver à une décision bientôt et je suis confiante que le processus de négociation est une discussion privée entre les deux organisations et je pense que ce sera une fructueuse complémentaire. Il y a des employés qui ont travaillé pendant plus de 30 ans et qui gagnent moins que 15 $ par heure à Owen Sound. Les pourparlers se sont arrêtés parce que l'employeur veut mettre à pied ses infirmières. Ce sont des professionnels. Ils ne devraient pas devoir aller en grève pour protéger les soins de santé public et de protéger la dignité en leur milieu d'emploi. Qu'est-ce que la ministre va faire pour aider ses travailleurs et de s'assurer que les gens sont la priorité et non pas les priorités dans notre système de soins de santé? Le ministre de la Santé, comme la députée le sait très bien, le ministère, ne fait pas partie de ces négociations. C'est une négociation privée entre la clinique et ses employés. Nous savons qu'il y a une résolution, un processus de résolution des différents qui a lieu en Ontario et on espère qu'il y aura une solution très bientôt. On ne peut pas interférer dans la situation. On surveille la situation parce que de la santé publique est de la plus grande importance à nos yeux. Député de Mississauga-Streetville, nouvelle question. Ma question au président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, plusieurs personnes dans la province, ce qui comprend des députés dans cette Chambre, ont des questions au sujet de l'état des finances de l'Ontario, en particulier en ce qui concerne le déficit et l'ampleur de ce déficit. Après avoir entendu le conflit entre le gouvernement libéral et la vérificatrice générale, les gens ne font plus confiance en ces chiffres. Est-ce que le président du Conseil du Trésor pourra-t-il nous donner de l'information à savoir comment il assure que les Ontariens puissent avoir la vérité en ce qui concerne le déficit et cet enjeu très complexe? Président du Conseil du Trésor, merci M. le Président de la question et merci à les députés de Mississauga-Streetville de la question. Nous en avons entendu beaucoup de l'opposition au sujet de la vérificatrice générale et de tout le très bon travail qu'elle effectue. Et on est tout à fait d'accord avec ces propos. La vérificatrice générale a fait un service public de très grande valeur et a découvert un des différents les plus importants dans toute l'histoire du Canada en ce qui concerne les pratiques comptables. Et nous sommes en train d'ouvrir les livres dans la province de l'Ontario. Nous avons fait campagne sur la confiance du public. Les Ontariens méritent d'avoir des réponses et de revoir les postes budgétaires ligne par ligne va rétablir cette confiance et que nous allons rétablir la confiance en la comptabilité des comptes publics. Arrêtez la pendule. Je vais recommencer la pendule complémentaire au Président du Conseil du Trésor. M. le Président, c'est rassurant d'entendre que le gouvernement agit rapidement pour rétablir leur relation avec un agent de l'Assemblée. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor pourra nous dire comment on va travailler avec la vérificatrice générale lors de l'étude des postes budgétaires ligne par ligne? Quelle belle question, M. le Président. Merci à le député de Mississauga-Streetville de sa question. Ce gouvernement est bien conscient que l'Ontario a la plus grande dette infranationale au monde. Ça a pris 15 ans par l'ancien gouvernement de créer ce fouillis et ça ne prendra pas, on ne pourra pas y trouver une solution en criant ciseaux. Nous avons hâte de continuer de coopérer avec la vérificatrice générale. J'ai été ravi de lire la déclaration de la vérificatrice générale ou de son bureau hier où elle dit qu'elle apprécie les efforts du gouvernement pour rétablir la confiance dans la comptabilité publique. Veuillez arrêter la pendule. Un Président avait dit nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que nous puissions découvrir toute la malgétion et tout le gaspillage de l'ancienne administration. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, vous avez dû essayer de me trouver. J'ai vu cela. Ma question est à la vice-première ministre le mois dernier. Le premier ministre est allé à Pickering pour parler de sa vision des transports. Il n'a pas parlé du transport GO ou des lignes d'autobus, mais il a plutôt promis aux gens de Pickering un nouveau métro. Les gens de Pickering veulent avoir de meilleurs choix de transport, mais ils n'ont pas demandé au premier ministre de dépenser des millions de dollars pour creuser un métro. Les gens de Pickering n'ont pas demandé d'avoir ce métro. le premier ministre. Est-ce qu'il pourra nous dire qui de ses amis des lobbyistes lui ont demandé de le faire? Ministre des Transports. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je voudrais féliciter le député de Niagara Falls de sa réélection. Le transport, c'est une des plus grandes priorités pour le gouvernement du premier ministre, Doug Ford. Si on ne peut pas déplacer les biens et les gens dans notre économie, elles ne prospèreraient pas. On doit s'assurer qu'on ait un système de transport qui opère bien et qui est efficace partout dans la grande région de Toronto et au-delà de la grande région de Toronto. Le premier ministre s'est engagé que nous allions assurer qu'à l'avenir, ce sera un système de transport de premier ordre à la fine pointe de la technologie qui va bien servir les Ontariens. Il y a plusieurs régions où nous nous concentrons sur leurs enjeux en transport. Nous nous assoyons avec les Métrolinks et d'autres organisations pour se pencher sur ces questions. Veuillez arrêter la pendule. Complémentaire, à la vice-première ministre, l'ancien gouvernement était trop fier de dépenser des milliards de dollars sur des grands projets qui étaient au profit de leurs amis et d'eux-mêmes. Les électeurs ont choisi un autre gouvernement, mais ce gouvernement est en train de prendre le relais à ces gouvernements. Le premier ministre et sa stratégie avec les métros ne fera pas en sorte que les transports seront plus fiables et abordables pour les milliers de citoyens de Pickering qui prennent déjà le transport GO pour aller à Toronto. Donc, ma question, M. le Président, est à savoir quel lobbyiste, qui des amis des conservateurs, est-ce que le premier ministre est en train d'essayer de gagner ses faveurs? Au ministre, merci de sa question. Je dis aux députés que l'engagement envers le transport en est un. On n'est pas arrivé de manière aléatoire. Nous avons décidé ainsi parce que les gens partout dans la province ont dit qu'ils devraient avoir de meilleurs choix pour se déplacer d'une plus grande fiabilité. Le premier ministre sera reconnu pour des années à venir en étant celui qui a apporté le transport en commun ici en Ontario. Je vais repartir la pendule. Il ne s'asseira pas sur ses mains alors que les gens attendent dans le trafic. C'est le manque de productivité avec la circulation dense sur les routes. C'est quelque chose qu'il a dit clairement qu'il n'allait pas tolérer. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez arrêter la pendule. Nouvelle question. Député de King Vaughn. Merci, M. le Président. M. le Président, hier, le ministre de l'Environnement et de la Protection de l'Environnement et des Parcs a eu des réunions avec son homologue fédéral pour défendre l'intérêt de la province. Le premier ministre a eu des réunions avec le premier ministre de la Saskatchewan pour défendre les intérêts des Ontariens. Ensemble, ils sont en train de défendre les intérêts des Ontariens, des contribuables et des entreprises. Ici, en Ontario, c'est le leadership pour les contribuables et pour les gens de l'Ontario. M. le Président, j'ai une question très difficile pour le ministre. Est-ce que le ministre de l'Environnement, est-ce qu'il pourra continuer de défendre de toutes ses forces cette taxe sur le carbone qui nuit aux emplois en Ontario? Ministre de l'Environnement. M. le Président, merci au député de King Von de sa question très juste. La réponse est bien sûr oui, non seulement à ce que nous allons défendre les contribuables en Ontario, mais le premier ministre fera ainsi et notre gouvernement aussi. Nous allons nous assurer non seulement que nous allons abolir le programme de plafonnement et d'échange, la taxe sur le carbone de l'ancien gouvernement libéral, et nous allons aussi nous assurer en tant que gouvernement d'arrêter une taxe sur le carbone libérale par les libéraux fédéraux. Du fédéral. député de Don Valley Est rappel au règlement. Il y a des bénévoles ici que je voulais présenter. Intervention du Président. Je dois rappeler aux députés qu'alors qu'ils prennent la parole, ils doivent être à leur place. Nous avons un vote différé sur la motion en ce qui concerne le discours du trône. La réponse au discours du trône, veuillez convoquer les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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